Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais changer le cylindre bloc de bras de suspension arrière de ma BMW E36 car il a un certain jeu, comme on peut l'entendre c'est totalement mort, il a quand même 200 000 km donc c'est celui-ci qui se trouve ici, il est peut-être temps de le changer pour pouvoir défaire ce fameux bras, je vais déjà dans un premier temps démonter, désolidariser l'amortisseur pour que tout mon bras descende et puis après dévisser les trois petits écrous, les trois écrous de 18 qui sont là et pour pouvoir descendre mon bras et avoir accès à ce fameux sienne bloc ou alors je vais peut-être plutôt dans un premier temps dévisser ces trois petits boulons et après m'attaquer à l'amortisseur pour avoir plus de facilité donc je commence le travail et je vous reprends tout de suite bien voilà, j'ai dévissé mes trois écrous de mon bras de suspension, ce qui tient mon cylindre bloc là j'en ai dévissé, j'en ai retiré deux et j'en ai laissé un sur la partie du bras pour pouvoir dévisser mon amortisseur qui est ici, là que ça y est, voilà, c'est celui-là qui est enlevé maintenant je vais pouvoir avec le prix descendre tout l'ensemble mais je vais d'abord avant dévisser mon écrou qui est encore tenu à la voiture voilà, maintenant le troisième écrou est dévissé, est enlevé donc maintenant tout l'ensemble logiquement devrait pouvoir descendre sans trop de difficulté voilà, on voit bien le bras qui descend voilà, ça c'est l'amortisseur, le restant de l'amortisseur et donc on a accès, mais pas encore assez, à mon cylindre bloc qui se trouve ici voilà, c'est celui-là, mais je ne suis pas assez, je n'ai pas encore dévissé ça, c'est la coupelle, on va appeler ça une coupelle qui est tenue au châssis bien, pour l'instant je suis en train de desserrer, on va dire, la coupelle du cylindre bloc voilà, c'est ce qui tient le bras de suspension au châssis, car c'est vissé voilà, une fois la vis enlevée, maintenant j'ai accès totalement, ou presque totalement à mon cylindre bloc, voilà, voilà mon cylindre bloc donc on voit qu'il est un petit peu, un petit peu HS voilà, ça va me faire une belle entretoise mais voilà, normalement tout ça c'est attaché au caoutchouc donc maintenant, avec un outil spécial, je vais enlever, désolidariser le caoutchouc du bras pour pouvoir remettre le nouvel amortisseur le nouvel cylindre bloc, pardon donc voilà, maintenant j'en suis à sortir la cage du cylindre bloc de ce fameux bras donc dans un premier temps, j'ai enlevé le caoutchouc et maintenant, je vais enlever la cage j'ai bloqué mon bras par un cri-bouteille pour pouvoir le descendre et avoir accès à ce fameux bras de suspension et là, j'ai martyrisé un peu la cage comme on le voit avec un marteau et un burin et maintenant, je vais l'enlever j'ai mis du dégrippant et maintenant, je vais l'enlever voilà donc, j'ai enlevé la cage bon, il est vrai que j'ai un peu galéré j'ai un peu raccourci le moment pour la vidéo parce que ce n'était pas aussi facile que ça maintenant, il ne me reste plus qu'à passer un petit coup de toile à lémerie ou de papier de verre à l'intérieur du bras de suspension pour pouvoir avoir une surface vraiment plane et pour pouvoir remettre mon nouveau cylindre bloc que je garnirai de graisse donc voilà j'ai réussi à rentrer mon cylindre bloc dans sa cage voilà, on le voit ici on le voit ici voilà, il dépasse un petit peu de chaque côté maintenant, je n'ai plus qu'à remettre la cloche qui va autour dans un premier temps, je vais resserrer mon amortisseur après, je vais remettre ma coupelle voilà, après l'avoir un petit peu nettoyée je vais remettre ma coupelle de cylindre bloc au châssis je vais revisser tout l'ensemble et puis après, logiquement, ça devrait être bon il n'y aura plus qu'à faire un petit essai pour voir si tout est en place bien, et bien cette vidéo sur la manière d'enlever et de remonter un cylindre bloc de bras arrière sur une BMW est terminée je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres tutos ou d'autres vidéos ciao, ciao ciao